... Composez vite le 3255 et laissez-vous... ... Allo, oui, on est de retour sur Vivolta dans votre émission confidentielle. Vous pouvez appeler, je suis Axel de Paris, je suis médium numérologue astrologue, je suis médium spirit, vous pouvez nous joindre désormais sur le 3255, la touche numéro 2, ou bien au 090 88 126, donc c'est le numéro à téléphone à appeler depuis la Belgique. Voilà, je pense qu'on a quelqu'un à l'antenne, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom ? Je m'appelle Fouad. Oui, Fouad, vous avez déjà appelé hier ? Avant-hier. Avant-hier, vous voyez, j'ai une bonne mémoire. Ah oui, formidable. Alors, votre date de naissance ? Alors, le 3 juin 1980. 3 juin 1980, et vous voulez savoir que vous avez une vie très difficile sur le plan sentimental et professionnel, c'est-à-dire que vous avancez un pas, vous reculez très pas, c'est très dur. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez savoir ? Justement, c'est au niveau sentimental, vu qu'on avait vu le professionnel, là, je voulais savoir au niveau du sentimental. Et sur le plan sentimental, vous avez connu quelqu'un ? Non, ça fait plus d'un an et demi que je suis célibataire. Alors, ça peut se faire normalement vers l'été et l'automne 2014. Il y a une rencontre sentimentale, mais il y a quand même des choix à faire entre deux personnes. La dernière personne que vous avez rencontrée, c'était qui ? C'était INSEE. INSEE. Ça n'a pas marché parce que vous n'êtes pas facile. Il faut que vous changez votre façon de voir les choses. Vous voyez, il y a eu une rupture, ça a été très dur, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Cette rencontre, ça se fera entre l'été et l'automne 2014. Ça sera stable. Ça va se stabiliser. C'est une étrangère par rapport à votre pays d'origine. Donc, ça veut dire que normalement, vous allez voir une stabilité importante. Il faut savoir une chose, que vous avez aussi un déménagement suite à cette rencontre sentimentale. Ça peut se débloquer sur quelque chose du concret en 2015, pas en 2014. 2014, c'est très dur actuellement. Vous comprenez ? Oui. Mais là, ça va se débloquer pour vous. Je ne le sens pas mauvais pour vous. La situation, elle se débloque. On voit quand même 37, 38, 48, 12 blocages. Ça fait très longtemps, c'est dû à la famille, Fouad. Il y a eu beaucoup, beaucoup de galères au niveau familial. Et ça, j'en suis sûr. D'accord. Vous êtes en train un peu de payer les pots cassés de la famille. Mais là, ça va se décompter pour vous. Je vous donne 6 mois à 7 mois. Et là, ça ira beaucoup mieux pour vous. Donc, ça sera très, très bien. D'accord. Attendez. Il ne reste plus qu'à être patient, là. Comment ? Il ne reste plus qu'à être patient, là. Ce n'est pas très longtemps. On ne peut pas faire une baguette magique comme ça et ça tombe du ciel. Oui. Eh bien, oui. Alors, je veux choisir aujourd'hui le jeu de la carte. Je vais vous demander normalement un chiffre de 1 à 22. Attendez que je retire la carte. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Si vous avez gagné, si vous gagnez, vous gagnerez 10 minutes gratuites avec le voyant de votre choix. C'est quel numéro ? Alors, le 4 ? Non, ce n'est pas le 4. Ah. Voilà. Je suis désolé. Ça sera pour une prochaine fois. D'accord. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle, nous sommes sur Vivolta dans votre émission confidentielle. Le numéro de téléphone à appeler. La régie vient de me dire que normalement, c'est très, très calme. Vous pouvez désormais appeler le 3255, la touche numéro 2, ou depuis la Belgique, 090-088-126. Allô, allô ? Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, Axel. Votre prénom ? Je m'appelle Andina. Angelina ? Andina. Andina. Enchantée, Andina. Votre date de naissance ? 11-12-48. 11-12-48, donc ça veut dire qu'à l'âge de 21 ans, 22 ans, vous avez fait votre vie. J'ai l'impression que vous avez eu une période très dure depuis très longtemps, très longtemps. Puisque normalement, on ressent en 1971, c'est là où ça a bloqué complètement votre vie. Et qu'est-ce que vous voulez savoir ? Bah, je voulais savoir sur ma vie sentimentale. Alors, comment il s'appelle la personne ? Parce que je ressens quelqu'un. Moi, je vis avec quelqu'un depuis pas mal de temps, puisque j'y vais, bien sûr. Oui, vous vivez avec quelqu'un, mais vous avez... Et je s'appelle Christian. Je s'appelle Christian. Christian. Et vous n'avez pas connu quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre ? Spécialement non. Alors, il y a eu... Pas sérieux, peut-être. Pas sérieux. Pas sérieux, parce qu'on dirait qu'avec Christian, il y a un petit blocage. D'accord. Vous voyez, je ressens un petit blocage. On a l'impression qu'il a beaucoup changé, Christian. Et depuis deux ans, trois ans, vous avez beaucoup de difficultés à assumer votre vie sentimentale. Mais ça fait longtemps. Mais depuis la mort du premier mari. Et j'ai l'impression que normalement, depuis trois ans, vous avez des difficultés à assumer votre responsabilité. Ce qui est très curieux, c'est que cette année, vous réserve normalement des choses qui bougent dans le bon sens. Vous êtes dans une période de projet, des changements radicaux. Ce qui est très sûr, c'est que avec Christian, je ne vois pas de séparation. Mais il y a quand même la connaissance de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, qui va venir dans votre vie. Soudainement, je le vois, cette personne, avant les six mois. Vous aurez un choix à faire entre les deux personnes. Et ces deux choix, ça sera entre Christian et l'autre. Maintenant, Christian, il y a un autre problème que je ne peux pas vous dire à l'antenne parce que c'est quelque chose lié à la santé. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je ressens comme une période que vous avez traversée très, très dure. Vous en avez assez souffert comme ça. Et je pense que là, normalement, il ne faut plus penser aux autres. Il faut penser à vous. Vous savez, vous avez toujours pensé aux autres, jamais à vous-même. C'est vrai. Oui, alors, ce qui est sûr et certain, aujourd'hui, il faut que vous trouviez votre équilibre. Et je sens même un côté un peu artistique. Vous aimez tout ce qui est l'art. Vous êtes une femme qui aime bouger, qui aime vivre. Christian, c'est le côté enfermé, rester à la maison et tout. Vous, vous avez besoin de bouger. C'est le contraire de vous. Donc, ça vous, un peu, c'est lassant. C'est lassant. Et vous en avez marre de ça. Tout à fait. C'est pour ça que je chante souvent avec ma fille. Oui, mais c'est pour ça. C'est une vie monotone. Donc, routinière. Vous ne supportez plus cette façon de vivre la chose. Donc, je pense qu'il faut faire un ultimatum maintenant. Il arrive un stade où il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si ça ne plaît pas. Mais il faut penser à vous maintenant. Vous savez, je veux dire une chose. On vit qu'une fois sur Terre. Donc, il faut bien que normalement, vous, vous faites d'une façon que vous aurez cet équilibre normalement sentimental. Maintenant, il n'investit pas. Il ne vous sort pas. Il n'y a pas. C'est toujours la même chose. Il ne veut pas sortir. Ce n'est pas une vie, ça. C'est vrai. Il faut penser à vous. J'ai encore un petit problème. J'ai trop de mal à m'en sortir avec le décès d'enfant. Ah, mais le décès de votre fils ? Oui. Eh bien, oui, mais ça, je vous comprends. Il s'appelait comment ? Il s'appelait Carlos. Carlos, il était très gentil, Carlos. Il est mort brutalement, on me dit. Oui, dans le cancer, oui, oui, oui. Il a été pendant six mois à un an très dur. C'est vrai. Ah oui, tout à fait. Je le ressens, il est à côté de vous. Je le vois à côté de vous. En tout cas, on fera une petite prière pour lui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Gros bisous. Attendez, ne quittez pas. Vous pouvez me dire normalement le chiffre de 1 à 22, s'il vous plaît ? Je vais vous donner le numéro 9. Et ce n'est pas le 9. Ça sera pour une prochaine. Mais je vous appellerai quand même en privé. Mais je sais que vous allez m'appeler en privé. Et je peux vous dire une chose. Ma spécialité qui est très, très puissante, c'est le contact avec les défunts. Je parle avec les décédés. D'accord. OK. Très bien. Gros bisous. Gros bisous. Merci. Merci à vous. Je vous rappelle le principe de l'émission. Vous êtes, pour passer en direct, il suffit de prendre votre téléphone, qui soit de couleur noire ou de couleur blanc ou de couleur beige. Vous prenez un téléphone, vous composez le 3255, la touche numéro 2. Ça, depuis la France. Par contre, depuis la Belgique, vous n'avez qu'un numéro, nos amis belges, 090 088 126. Et ce numéro-là, vous pouvez composer pour passer en direct à l'antenne sur Vivolta. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom ? Anne-Marie. Anne-Marie, enchantée. Vous êtes de quel signe ? Balance. Vous avez quel âge ? 55 ans. 55 ans. Vous êtes rentrée dans un cycle où il y a des choses, des papiers administratifs à faire. Je vois des papiers administratifs. Je vois aussi une signature d'un bien immobilier. Il y a quand même une sorte de vente-achat, peut-être pas dans l'immédiat, mais qui se fera dans les six mois qui sont arrivés. Là, je vous fais de la voyance pure. Vous êtes née quand ? Pardon ? Vous êtes née quand ? Le 28 septembre 1958. Alors, il y a eu un changement dans votre vie à l'âge de 37 ans et 45 ans. 45 ans, ça a été très dur. Votre vie sentimentale était très mitigée. J'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert sur le plan affectif. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément, mais depuis 8 ans, c'est beaucoup de galère. Il y a deux ans, ça a été très difficile. Vous avez dû prendre des décisions et des choix. Et vous êtes une balance. On dit la balance. Ça m'étige comme une justice. Mais en fait, vous savez ce que vous voulez, puisque vous avez quand même un peu le côté intuitif et médiumnité pure. Vous ressentez les choses. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? En fait, ce n'est pas pour moi. C'était pour ma fille. Comment elle s'appelle votre fille ? Élodie. Ça date de naissance ? Elle est née le 30 septembre 1997. Alors, ce que je vois pour elle comme une sorte de choix au niveau des études. Elle prendra une autre directrice. Vous voyez ? Oui. Ça sera pour la rentrée septembre 2014. Ah bon ? Eh bien oui, moi, je sais ce que je ressens. Elle a quitté l'Odyssée. C'est normal, parce que normalement, elle avait la tête un peu en l'air, malheureusement. Oui. J'ai l'impression que votre fille Élodie, elle rebelle. Je vais vous poser une question. Vous êtes séparés déjà, madame ? Je suis veuve. Oui, vous êtes séparés. Vous n'avez plus votre mari. Non. Donc, le problème, c'est qu'elle manque d'affection par rapport à ça. Vous avez assumé le rôle du père et de la mère. Et votre fille, depuis deux ans et demi, elle est complètement perturbée. D'accord. Donc, elle va s'en sortir de cette affaire-là. Il faut qu'elle reprend. Il faut qu'elle se contacte quelque chose. Et il y a quelque chose qui est très positif à côté d'elle. D'accord. Vous la voyez faire quoi ? Parce qu'elle est plus artistique. Moi, je vois artistiquement, vous ne m'aviez pas laissé parler, malheureusement, mais vous avez avancé les choses. Oui. Et je ressens quand même, normalement, à un certain moment donné, un voyage à l'étranger qui va faire une langue linguistique. Ça veut dire, normalement, elle va apprendre une nouvelle langue qui sera obligée de le faire pour développer le côté un peu artistique, peinture, écriture. Et il y a beaucoup de choses qui se développent chez elle très positivement. Mais c'est une fille têtue. Oui. Vous comprenez ? Elle n'écoute jamais personne. Elle ne fait qu'à sa tête, même si elle est à côté de vous. Oui. Elle ne fait qu'à sa tête. Je le ressens. Il faut qu'elle vous écoute. Maintenant, il y a une autre chose qu'elle aime. Oui. Elle aime les animaux et elle aurait pu être vétérinaire. C'est dommage pour elle parce qu'elle aurait pu faire vétérinaire et ça aurait été une bonne chose pour elle. Ah, mais c'est plutôt la chantée qu'elle aime. Comment ? Elle aime surtout chanter. Elle peut chanter. Il n'y a pas de souci. Si elle veut chanter dans une émission de télé, pourquoi pas ? Why not ? Oui. Du moment qu'elle veut s'en sortir. Oui, mais il y a beaucoup de choses. Elle est polyvalente. Elle n'est pas quelqu'un, normalement, qui ne peut faire qu'une seule chose. Elle a tellement de capacités qu'elle néglige ses capacités. Oui. Voilà. Mais je pense qu'elle vous en veut un peu parce qu'elle vous dit souvent que vous l'étouffez. Oui, c'est vrai. Et c'est la vérité. Vous l'étouffez parce que vous ne l'étouffez pas pour le malheur. C'est parce que vous êtes inquiète de son avenir. Oui. Mais elle, elle n'arrive pas à comprendre ça. Voilà. Eh bien oui, mais vous êtes une maman, après tout. C'est normal. Oui. Vous comprenez ? Oui. Dites-moi un chiffre de 1 à 22. Le 13. Ah bien le 13, ce n'est pas le 13. Ça sera pour une prochaine fois. Il n'y a pas de raison. Puis moi, je suis disponible normalement tous les jours pour des consultations privées. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Je vous rappelle le principe de l'émission. Vous pouvez nous contacter au 32 55, la touche numéro 2. La régie, elle vient de me dire que c'est très, très calme. Ou bien, depuis la Belgique, nos amis belges que je vous vois souvent, normalement, sur Vivolta. 090 088 126. On va faire une petite pause. Et tout de suite après, on reprend l'émission. Un problème en amour est-il ou est-il l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 32 55 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 32 55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 32 55, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, on est dans votre émission Confidentiel sur Vivolta. Le numéro de téléphone est appelé le 32 55, la touche numéro 2, ou bien vous pouvez nous joindre tout de suite au 090 088 126 depuis la Belgique. Je suis Axel de Paris, médium spirit, contact avec les défunts, l'en géologie, études des rêves, tout ce que vous souhaitez. Et peut-être un jour, je ferai une émission, mon émission avec le Marc du Café, puisque j'ai une de mes spécialités qui est connue depuis très longtemps. Alors, on va prendre quelqu'un à l'antenne. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom ? Bernadette. Bernadette, enchantée Bernadette, ça va bien ? Ça va. Votre date de naissance, Bernadette ? 14 octobre 1966. 66, vous êtes Balance. Oui. Hier, c'était ma soirée Scorpion, ce soir, c'est ma soirée Balance. C'est bien, ça change. Donc, en fait, vous êtes retiré un peu d'un signe, vous êtes dans la Balance. Vous avez 48 ans, bientôt. Oui. Vous avez 47 ans. Il y a quelque chose qui m'interpelle tout de suite. Deux choses, le plan financier et le plan déménagement. Oui. C'est comme ça, vous êtes en Maison Taureau, vous êtes dans une maison où vous allez avoir deux choses très importantes pour le période de mai, juin, le déménagement et les financiers. Maintenant, je veux écouter votre question. Vous êtes propriétaire d'une maison ? Oui. Ah ben, voilà le problème. Vous voyez, j'avais raison. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Deux choses très importantes. Le plan financier, le plan déménagement. Le plan financier, le plan immobilier. N'est-ce pas ? Oui. Donc, si vous diversez, qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes obligé de vendre. Oui. Vous n'avez pas le choix. Donc, ça prouve que le côté financier, donc j'ai bien deviné la chose. Maintenant, votre mari, il a quelqu'un d'autre. Je ne vous cache pas. Je ne sais pas si vous le saviez. Non, pas du tout. Oui, mais je pense que normalement, il a beaucoup changé son attitude depuis un an et demi. Ah bon ? D'accord. Il s'appelle comment, votre mari, Bernadette ? Jean-Paul. Mais il va revenir... Jean-Paul. Mais je me pose des questions si vous allez vraiment divorcer. Donnez-moi sa date de naissance. 18 066. Il est très influençable. Oui, je sais. Et je vois une femme à côté de lui. Ça peut être sa mère ou c'est quelqu'un proche de lui. Sa mère est décédée. Ben alors, c'est quelqu'un d'autre qui est proche de lui. Une amie ou une femme qui le manipule complètement. Ah bon ? Oui. Ça vous étonne ? Oui, ça m'étonne. Ben écoutez, il y a quand même une manipulation. Il a beaucoup changé votre mari depuis l'âge de 23 ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il a un problème psychologique qu'il y a eu très longtemps. Il a dû avoir un problème avec son père. Oui. Vous comprenez ? Son passé est très lourd avec son père. C'est pour cela rien qui va dans sa vie. C'est quelqu'un qui avance un pas, c'est quelqu'un qui recule un pas. Il n'arrive pas à prendre des décisions. Votre couple est déstabilisant depuis deux ans et demi, trois ans. Et ça n'a pas été facile. Mais maintenant, je vais vous poser une question à vous. Oui. Vous avez connu un autre homme, vous ? Oui. Je vous ai eu au téléphone, une femme privée. Oui. Voilà. Donc, on avait un peu parlé de ça. Eh bien, voilà. Je vois un autre homme dans votre vie. Oui. Et cet homme, il va y avoir une réalisation. Donc, cette année, il y a la vente. Alors, soit vous achetez sa part, soit il se passera quelque chose par rapport à lui qui est imprévu et qui fait que normalement, ça vous revient à vous. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire, Bernadette. Vous comprenez ? C'est des choses très personnelles. Vous comprenez ? À la télé, je ne veux pas vous dire ce qui se passe. Et ce que je peux vous dire, ce que je vois, c'est que normalement, avec l'homme que vous connaissez, il n'est pas libre, cet homme ? Si. Il y a eu une femme dans son passé à cet homme. Oui, deux femmes. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je ressens quelque chose qui va se débloquer dans les six mois. Il y a deux choses qui sont très importantes liées aux finances et liées à l'immobilier qui va se régulariser d'ici le mois d'octobre 2014. D'accord. Vous êtes en fin de cycle, Bernadette. Vous êtes impatiente, Bernadette. C'est la vérité. Mais moi, je ne vous connais pas depuis des années. Vous comprenez ? Oui. Eh bien, c'est normal. Mais je sens que vous allez vous en sortir. Vous savez, Bernadette, depuis 1990, votre vie n'était pas facile. Je sais. Eh bien, voilà. Vous savez, un peu de patience, Bernadette. Ne soyez pas comme ça. Vous voyez, donc, reconstruire ma vie avec la personne que j'ai rencontrée ? Bien sûr. C'est pour cela que je vous ai dit que normalement, il y a un autre homme. J'ai vu un autre homme dans votre vie tout de suite. Et financièrement, vous pensez que je vais être lésée ou pas ? Ou je vais bien m'en sortir ? Eh bien, bien sûr, vous allez vous en sortir. Parce qu'il y a une libération. Maintenant, votre mari, peut-être, il veut vous arnaquer sur le plan financier. Mais ça, on le sait. Il va essayer par tous les moyens. Mais c'est à vous de défendre vos finances. Il faut se méfier de lui. Il est très influençable. D'accord. Voilà. Dites-moi le chiffre de 1 à 22. C'est quoi ? 10. Non, ce n'est pas le 10, Bernadette. Ça sera pour une prochaine fois. D'accord, merci. Merci à vous, Bernadette. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle, on est sur Vivolta. Vous pouvez désormais appeler le 3255, la touche numéro 2. Je suis Axel de Paris. Et vous pouvez appeler depuis la Belgique. 090-088-126. Allô, allô ? Allô, allô ? Si vous voulez passer en direct, vous pouvez appeler le 3255, la touche numéro 2. Ou depuis la Belgique, 090-088-126. Allô, allô ? Ça arrive, les appels. La régie me dit que c'est très, très calme. Il faut un peu prendre votre téléphone et appeler désormais. Allô ? Oui, allô ? Allô, oui. Bonsoir, madame. Votre prénom ? Bonsoir, monsieur. Mon nom, c'est Félisa. Félisa. Félisa, votre date de naissance ? Ma date de naissance, c'est le 16-5-50. 16 mai 1950, vous avez beaucoup de changements depuis 1971, puisque vous avez commencé votre vie à l'âge de 21 ans. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, malheureusement. Non, non. Sur le plan affectif, ça a été une galère. Une galère, oui. Oui. Je donne beaucoup et on ne me donne rien. Ah, ben oui, vous donnez beaucoup et on ne vous donne rien. Vous êtes d'origine quoi ? Espagnole ? Moi ? Je suis espagnole, oui. Ah, ben oui, parce que j'entends l'accent flamengo. L'accent. Flamengo. Alors, écoutez, ben oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je voulais savoir si je trouve l'amour de ma vie. Oh, si vous avez trouvé Axel, c'est déjà bien. Ah, c'est vrai que j'avais beaucoup envie de vous avoir, parce que j'ai appelé plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à passer. Ben oui, je sais. Même hier soir, j'ai resté presque trois quarts d'heure. Ah, ben je sais. Mais là, je vous ai, je suis contente. Vous me dites, oh ben oui, vous me dites stop. Stop. Alors, donnez-moi quatre chiffres de 1 à 22. Alors, le 1. Le 1. Le 5. Le 5. Le 6 et le 16. Et le 16. Vous avez eu un décès d'un homme dans le passé ? 1. Il y a eu un décès d'un homme que vous avez courtoyé. Oui, oui. Oui, j'ai vu, hein. J'ai eu beaucoup, oui. Oui, j'ai vu. Il est moins jeune, oui. Ah, oui. Vous aimez les plus jeunes. De toute façon, vous aurez quelqu'un de plus jeune que vous. Ah bon ? Ah, ben oui. Mais il y a quelqu'un qui tourne autour actuellement. Oui, mais... Mais il ne prend pas de décision. Il ne veut pas s'engager. Il ne prend pas des choses sérieuses. Mais on voit qu'il y a la pensée sur quelqu'un. Ah, quand vous me dites normalement qu'il n'y a personne, moi, je n'y crois pas trop. Parce que je vois quelqu'un qui est là. Non, j'aime quelqu'un, mais il n'y a personne dans ma vie. Depuis... Ah oui, mais vous aimez quelqu'un normalement, mais il n'y a personne dans votre vie. Mais c'est là où il y aura les choses qui vont se décompter pour vous à partir de mois de mai 2014, puisqu'il y aura quand même un changement favorable pour vous. Et à partir du mois de mai 2014 jusqu'à la fin d'année, il y a quand même... Les choses vont bouger. C'est fini, vos galères. Là, dans deux mois, c'est terminé. On n'entend plus parler de vos galères. Et c'est celui-là que j'aime ? Ben oui, peut-être qu'il va revenir, parce que je vois une pensée pour quelqu'un. Il est toujours là. Oui. Et vous savez que ça fait 25 ans que je le connais. Est-ce qu'il est un petit peu plus jeune ? Oui, il est né en 55. Ah ben vous voyez, je savais. Je savais, je le vois. Le 5 janvier. Oh, vous l'aimez. Quel amour que vous avez envers lui. C'est votre cœur a fait... Il m'aime, mais il est volage. Votre cœur a fait boum boum. Boum boum, la Saint-Valentin. Il a fait boum boum. C'est un cœur, hein ? Vous voyez, c'est très bien. C'est génial. Le pire, c'est qu'il m'aime beaucoup, mais je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Le problème, c'est que je pense que c'est un homme qui est tombé sur une femme qui l'a arnaquée financièrement. Il y a eu une femme dans le passé qui l'a courtoyée, qu'elle était blonde, un peu décolorée avec des mèches. Il a connu une femme. Oui, il faut se méfier des blondes, parce que les blondes, je ne dirais pas tous perfides, mais c'est souvent le cas. Je préfère les brunes que les blondes. Vous êtes brunes, vous ? Vous êtes brunes ? Oui. Oui. Oui, c'est mieux les brunes. En fait, normalement, ce qui est sûr et certain, c'est que vous êtes brunes, mais vous avez de qualité, vous avez du prestige dans votre cœur. Vous êtes quelqu'un qui a du cœur. Quand vous donnez, vous donnez à fond. Et en fait, vous êtes tombé. Et ce qui vous attire chez lui, c'est son côté un peu, je ne dirais pas dur, mais c'est un peu côté normalement carré. Il y a une complémentarité entre vous qui est très puissante. On va très bien ensemble. Je le vois bien, et comme ça, si vous vous mettez avec lui, on y va tous les trois en Espagne. Je l'emmène là-bas, oui. Mais moi aussi, parce que j'ai besoin de vacances. Venez me chercher, monsieur. Je l'emmène là-bas. Axel, Axel, mon prénom. Axel. Axel de Paris, chère madame. Axel de Paris. Mais moi, je suis à Paris aussi, là. Eh bien oui, on est à Paris, tous les trois. Je suis près de la Tour Eiffel. Eh bien, c'est bien. Ah, vous connaissez la Tour Eiffel. Eh bien, c'est bien. 18 et 5, 20. Si tous les gens sont comme ça, souriants comme vous, il n'y aura pas de souci sur Terre. Je vous assure, c'est vrai. Non, j'ai beaucoup d'amis autour de moi. Je pourrais avoir plein d'hommes si je voulais. Oui, mais vous avez votre... Mais c'est celui-là que je veux. Ben, pêchez-le, hein. Alors, lui, vous voulez que je vous donne sa date de naissance ? Oui, s'il vous plaît. Il s'appelle comment ? Il s'appelle René. René, sa date de naissance. Et sa date de naissance, c'est le 5, 1, 55. Il y a beaucoup de 5. Oui. Il a eu un problème à la vue. J'ai vu un problème à la vue. J'ai senti ça. En tout cas, il a beaucoup souffert. Il a commencé très jeune à travailler. À l'âge de 11 ans, 15 ans. Ça va se stabiliser avec lui, Félisa. Vous comprenez ? Félisa, vous êtes là ? Je pense qu'on l'a perdue, malheureusement. Il est temps de passer à la question confidentielle. Allô, allô ? Allô ? Allô, allô ? Votre prénom ? Oui, Véronica ou Blodina ? Blonida, oui. Votre date de naissance ? 48. Vous êtes d'origine quoi ? Sud-américaine, vous êtes d'où ? Ah, Chili, j'adore. J'ai connu un peu le Brésil, c'est pas loin. Quelle est votre question ? Comment ? Vous avez un prénom à me dire ? Vous avez sa date de naissance ? Le 7 combien, madame ? 48. Alors, on va regarder, il s'appelle Raphaël. On va regarder comment ça se passe votre relation. Attendez, je vois beaucoup de galère, il ne prend pas de décision. Il y a eu quelque chose par rapport à la distance ? Oui, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vu, normalement, qu'il n'est pas là. C'est pour cela. Mais vous allez avoir de ces nouvelles. Je ressens des nouvelles. Donc, ce n'est pas négatif. Je vois quelque chose de positif qui va arriver entre vous, tous les deux. Ce n'est pas très mauvais, apparemment. Mais j'ai l'impression qu'il y avait une femme auparavant qui n'était pas très bonne. Elle s'appelle comment ? Maria, mais j'ai l'impression qu'elle a mis la grappe là-dessus. Ça veut dire que, normalement, elle voulait l'enchaîner. Ce n'est pas très clair, cette histoire-là. Donnez-moi sa date de naissance. 59. Elle est intéressée par l'argent. Oui, tout à fait. Elle l'a bloquée complètement pour le tenir. Mais ça ne va pas rester dans le temps. J'ai l'impression que depuis 1991, elle a connu quelqu'un d'autre avant. Ça n'était pas facile, mais il y a une séparation. Je vois une séparation, ce n'est pas facile. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. J'ai l'impression que ça ne va pas se débloquer aussitôt. Je sens qu'il y a des choses à régler avec cette femme, dans peu de temps. Mais elle est très intéressée, elle l'a enchaînée complètement. Elle est sous son emprise. Mais il va se libérer. Oui, paralysée. Mais il y a un retour vers vous. On voit le soleil, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Il y a une cassure avec vous. Il y a une rupture. Quand on voit la maison de Dieu avec la tempérance, la cassure, elle est là. Mais ça va se débloquer puisque je vois la force et le soleil. La force et le soleil, c'est l'équilibre qui arrive, mais positivement. Voilà. Vous n'avez pas à s'inquiéter. Il y a un retour, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Je ne vois pas tout de suite, madame. Je vois dans les six mois. Blondina, ce n'est pas tout de suite. C'est dans les six mois. Avant la fin d'année, vous aurez des nouvelles. Vous avez perdu votre fils? Ah non. Oui, mais là, oui, je le sens à côté de vous. Mais là, je ne peux pas faire de questions, madame. C'est juste une question. Si vous voulez vous rappeler, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Comme ça, je vous parlerai avec votre fils. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, Blondina. Blodinda. Voilà, ce n'est pas grave. C'est pareil. Blondina, Blodina. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est... Moi, j'ai travaillé souvent, normalement, dans les pays chauds. Martinique, Guadeloupe. Et je parle créole. Voilà, je connais un peu le Brésil. En tout cas, je suis... Ah, mais je sais, ça adore, n'est-ce pas? C'est un accent chantant. Merci à vous. Voilà. Et donc, je vous rappelle le numéro de téléphone que vous pouvez nous joindre au 3255. Le 3255, la touche numéro 2. Ou bien depuis la Belgique 090 088 126. Je crois qu'on va faire une courte pause et juste après, on reprend l'émission. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel, du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, est Laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, on est de retour dans votre émission Confidentiel sur Vivolta. N'oubliez pas de nous appeler au 3255, la touche numéro 2. On vient de me dire que le Régis est très, très calme. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez passer à l'antenne et vous avez envie de me parler, Axel de Paris, c'est mon dernier soir, c'est le dernier soir où je fais une émission de voyance. Ça sera pour un autre soir, mais ce n'est pas maintenant. Donc, si vous voulez m'avoir en ligne, appelez le 3255, la touche numéro 2. C'est aujourd'hui, parce que je ne viendrai pas avant le mois de juin. Donc, il faut dépêcher, dépêcher pour appeler. Vous avez encore 25 minutes. On va prendre quelqu'un à l'antenne. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui. Allô? Allô, oui. Vous pouvez baisser complètement votre téléviseur, s'il vous plaît, madame? Oui, ça y est. Voilà. Votre prénom? Aurora. Aurora. Enchanté, Aurora. Votre date de naissance? 8 avril. Oui. Le 8 avril, en 1966. 66. Et tenez, il y a un fond autour. Oui, oui, ça y est, ça y est. S'il vous plaît, parce que là, on entend tout. Voilà. Voilà. Je vous appelle là, parce que vous dites que vous parlez au dessin. Oui. Et je voudrais savoir si mon papa, quand il est décédé, parce qu'il n'était pas à côté de moi. Qui a eu un problème de cancer? Non. Qui a eu un problème de cancer que votre père connaît? Je ne sais pas. Si papa connaissait quelqu'un qui avait un problème de cancer. Votre père, il est mort par rapport à un problème d'ordre respiratoire. Oui, exactement. J'ai ressenti un problème respiratoire. Je le vois étouffé. Je me demande si son décès était vraiment... Ou il y a eu quelque chose qui manquait ou quelque chose, ça n'allait pas. Vous voyez? Oui. On a l'impression que ça a été précipité. Il s'appelait comment? André. André. Moi, je le vois à côté de vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé de sa chaîne? Il y a une chaîne. On me parle d'une chaîne. D'une chaîne? Oui, il y a une chaîne où il y a un signe. Je vois un signe. Mais il y a un truc avec le signe du bélier. Qu'est-ce qu'il y a avec le signe du bélier? Eh bien, moi, je suis du bélier. Ah, c'est vous? Oui. Il me parle de vous, alors. Je vois un signe du bélier. Donc, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti, c'est pour cela. On me dit que normalement, qu'il est présent à côté de vous. Et puis, parfois, vous ressentez sa présence comme un fantôme. Parfois, vous ressentez sa présence. Mais je vois un homme brun. Je vois un homme qui avait des lunettes. Je vois des lunettes. Oui, porter des lunettes des fois, oui. Oui, je vois un costume noir. Et je vois une cravate noire. C'est très curieux. Je vois une photo en noir et blanc. Je ne sais pas si vous possédez une photo noire et blanc. Oui. Je vois une photo de noir et blanc chez vous. Oui, oui. Est-ce qu'elle est posée, cette photo? Est-ce qu'elle est dans un cadre? Non, je l'ai dans des albums. Je n'arrive pas à la mettre. Oui, mais vous n'avez pas voulu, normalement, la mettre dans un cadre et vous l'avez enlevée? Oui. Ah, voilà. C'est ce que je ressens. Papa, il avait une chevalière. Elle est devenue quoi, cette chevalière? Il avait une bague. Oui, mais il aimait les bijoux. Il mettait un peu beaucoup de trucs de fantaisie. Oui, je voyais, normalement, des bijoux. Mais votre papa, il était magnétiseur. Vous le saviez, ça? Non. Parce qu'il avait un côté de magnétiseur. Ça veut dire qu'il soignait avec ses mains. Ah bon? Oui, parce que ça vient de le grand-père. C'est le grand-père paternel. Je vois aussi sur papa le prénom Jean ou Georges. C'est son frère qui s'appelle Jean. Ah, voilà. Je suis avec lui. Je ressens sa présence. Je sens sa présence à côté de lui. C'est vrai? Oui, bien sûr, puisqu'on parle de Jean. Et Jean, il est décédé? Oui. Il est mort de comment? Eh bien, c'est quelqu'un qui buvait. Il avait des problèmes. Est-ce qu'il n'a pas vu une cirrhose ou quelque chose comme ça? Oui, bon, il avait les jambes qui ne fonctionnaient plus. Alors, qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Quelqu'un qui est décédé d'un cancer ou il avait un petit problème normalement au niveau du foie. Donc, pour moi, c'était ça. Donc, on le ressent. Par contre, je vois le prénom Monique que vous connaissez. Monique? Oui. Vous, vous connaissez? Oui, je connais, oui. Et je vois même un cheval marron. Oui. Il y a longtemps. Je voyais une ferme. Il y avait une ferme. Quelqu'un qui possédait une ferme. Je ne me souviens pas d'une ferme. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec la Normandie? Non, du tout. Il n'est jamais allé papa à Normandie? Non, non. Pourquoi je vois la Normandie? Je ne sais pas. Je ressens la Normandie. Je ressens aussi quelque chose en lien avec un cheval. C'est très curieux. C'est dans la famille. Oui, oui, oui. Parce qu'avant, ses parents, ils étaient un chevaux et charrettes. Ah, voilà. C'était des nomades. Oui, mais est-ce qu'ils ne sont pas passés par la Normandie? Oui, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Moi, j'étais petite et je ne me souviens pas. Vous ne savez pas. Dites-moi, je veux vous poser une question. Qui s'appelle Claire autour de vous ou Marie-Claire? Claire ou Marie-Claire? Oui. Non. Il me parle de Claire ou Clarisse. J'essaie de voir le prénom. Il y a quelqu'un qui est décédé, qui est en contact avec ça. Mais c'est très curieux. Il y a eu dans la famille, très lointain, un suicide. Peut-être que vous devez regarder un peu les origines, la généalogie, pour voir comment ça s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des événements qui sont passés. Et je dirais même, il y a eu dans un endroit où vos parents, ils étaient, il y avait un trésor. C'est vrai ce que je vous dis, c'était une maison. Il y avait quelque chose pas loin. Il y avait une église, je vois une chapelle. Ils n'étaient pas loin d'une église. Oui. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose sous la maison où je vois des, comment dire, c'est comme une sorte de, comment, de la monnaie en or. Je vois des trucs très anciennes. Peut-être papa, il faisait de la collection de quelque chose. Non, ce n'est pas son truc de faire des collections, non. Alors, c'est qui ? C'est quelqu'un dans sa famille. C'est quelqu'un dans sa famille. Il y a quelque chose avec les collections. Mais André, il est à côté de vous. C'est vrai ? Ah oui. Il vous parle ? Vous pouvez parler avec lui ? Je peux parler avec lui, oui. Oui. Je ne le vois pas très grand. Non. Il était petit, un peu costaud, non ? Oui, pour un petit peu. Un petit ventre, un petit ventre, pas très grand. Oui, non, oui. Oui, c'est joli. Mais il aimait la couleur gris, bleu-gris. Oui. Je vois le bleu-gris. Oui, oui. Vous demandez toujours de l'aide, mais il ne vient pas. Oui, c'est vrai. Et ça, ça vous enrage. Oui, c'est vrai. Mais il est à côté de vous, hein ? Oui, c'est vrai que je parle souvent. Je pense à lui. Vous avez une cuisine actuellement. Est-ce que vous n'avez pas d'intention, il me dit, de faire la peinture ? Oui, moi, oui. Oui, c'est ce que je ressens. Écoutez, je veux vous demander la carte de 1 à 22, parce que je ne peux pas faire une consultation complète, malheureusement. C'est quoi la carte que vous voyez ? Il ne veut pas me dire quelque chose ? Je ne pourrais pas, madame, normalement. Je suis désolé, il faut le temps pour ça. Ça, c'est une voyance spirite. Dites-moi un chiffre de 1 à 22, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui attend. D'accord, d'accord. 12 ans ? Non, ce n'est pas de 12, malheureusement. Ça sera pour une prochaine fois, Aurore. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle normalement le principe de l'émission. Vous pouvez désormais appeler le 3255, on me dit que c'est très, très calme. Donc, vous pouvez appeler le 3255, la touche numéro 2, ou bien le depuis la Belgique, 090 088 126. Allô, allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom ? Oui, Martine. Martine, votre date de naissance ? Le 13 mars 1962. 1962. On vous a déjà dit que vous devez développer votre don de voyance ? Oui, on me l'a déjà dit. Oui, je le vois. Oui, on me l'a déjà dit. Je ressens ça. Je vois quand même, depuis 1978, vous avez eu une vie très difficile à l'âge de 15 ans, 17 ans. Tout à fait. Vous avez beaucoup galéré. Vous savez que je suis poisson comme vous. Ah non, mais je ne savais pas. Eh bien, oui, on est de même signe. Je suis du 22 février. C'est les meilleurs. Et nous sommes les meilleurs, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Il y a cinq ans, ça a été très difficile pour vous. Et là, vous êtes dans une période de chance. Vous savez que vous êtes dans une période de chance, mais pas sentimentale, malheureusement. Je vous ai mal entendue, là. Vous êtes dans une période de chance. Oui. Mais pas sur le plan sentimental. Oui. Il y a des galères, des ruptures. Je ressens la solitude sur vous, Martine. Oui, c'est vrai. Vous en avez marre. Ça fait cinq ans, ça dure. Depuis 2010, 2009, il y a eu une claque. Vous avez pris une claque. Ça a été très dur. Vous êtes dans une période de mouvement. Vous avez même envie de changer au niveau du travail. Alors, je ne travaille plus. Oui, c'est vrai. Donc, ce que je fais, ce que je vois pour vous, vous allez me dire que je suis fou de dire ça. Ce que je vois pour vous, je vois que vous allez vous investir dans tout ce qui est bien-être et ésotérisme. D'accord. Et on vous l'a déjà dit. Il y a longtemps, une cartomancienne vous l'a déjà dit. Peut-être. Et je ressens quand même habiter au bord de l'eau ou vivre au bord de l'eau. D'accord. Et vous allez habiter pas loin de l'eau. Ça sera un endroit où il y aura du soleil. D'accord. Vous voyez, c'est quelque chose de très positif par rapport à ce que vous avez vécu il y a quatre ans en arrière. Vous savez, vous avez eu une vie difficile, vous avez eu une agression qui a été très difficile. Ça peut être moral ou autre chose. Depuis l'âge de 13 ans, 16 ans. Très dur. Vous avez eu quelqu'un dans la famille qui était alcoolique. Il y a longtemps. Si vous faites les références, vous allez regarder ce que je vous ai dit. Vous êtes dans une période de mouvement. Vous allez faire un voyage qui va être très promoteur. Et ce voyage que vous allez le faire, c'est spirituel. Ça va vous déclencher la clé de ce que vous attendez. D'accord. Tout ce que vous avez souffert actuellement, vous n'allez plus le souffrir. Vous êtes, comment dire, changé votre façon de voir les choses. Avancez dans la vie, vous y arriverez. D'accord. Donc, il faut que je prenne le bon chemin. Et puis, il y a un proverbe qui dit, « À toi, le ciel t'aidera ». D'accord. Vous avez toujours compté sur vous. Mais je vous vois, dans le passé, vous avez travaillé beaucoup avec les femmes. Oui. Et vous savez que vous aurez pu faire du plan paramédical. D'abord. Vous aurez pu faire. Vous n'avez pas fait ça. Je vois la gestion, les finances ou le bureau ou quelque chose comme ça commercial. Et ce n'est pas mauvais. D'accord. Lancez-vous. Quel est le chiffre d'un à 22 que vous voyez, vous ? Moi, je dirais, pas la 22. C'est quoi ? La 22. Ce n'est pas la 22, malheureusement. Parce que moi, je voulais simplement vous poser une petite question. C'était par rapport à ma fille. Vous la ressentez comment ? Je ne sais pas comment vous expliquer. Est-ce que vous la voyez en moi ? Elle est de ce monde ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Elle doit régler quelque chose qui n'a pas été réglé depuis longtemps. Non, pas du tout, non. Non, 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 ce n'est pas sur ce plan-là, en fait. Comment ? Non, ce n'est pas... Non, non, non. Vous voulez savoir... Non, non, au contraire, on est trop fusionnel, en fait. Vous êtes fusionnel, mais il y aura un petit souci avec elle. D'accord. C'est pour cela que j'ai ressenti quelque chose. Peut-être que vous êtes complémentaire. Ok ? D'accord. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne fin de soirée à vous. On va prendre notre dernier appel. N'oublions pas une chose, que c'est le dernier appel. Je suis Axel de Paris. On se retrouvera un peu plus tard dans le temps, comme on dit, d'ici un mois ou deux. Allo, oui ? Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom ? C'est Exona. Exona. Oh, c'est joli, ça. Vous avez écrit ou il faut que je vous l'épelle ? Non, je sais, j'ai bien écrit. D'accord. Votre date de naissance ? Le 22-07-1992. J'ai eu une crise cardiaque. Je croyais que vous étiez normalement le 22 février. Ah, ben oui, j'ai dit normalement, elle ne va pas être le même signe que moi. Alors, qu'est-ce que... C'est cancer, du coup. Ah oui, vous êtes à la limite. Et vous êtes normalement, en 2021, il y aura des grands changements. Vous êtes amené à voyager, à bouger dans votre vie. Il y aura beaucoup de déplacements. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors, moi, j'aimerais savoir par rapport à mon couple... Comment il s'appelle ? Alors, il s'appelle Hervéline. Hervéline ? Oui. Apparemment, vous êtes en plein dedans. En pleine séparation ? En pleine séparation, et ça peut se faire avant le mois de joie. Parce qu'il n'y a rien qui va. D'accord. Moi, j'ai l'impression, depuis trois ans, ça ne va pas du tout. Pas du tout. Et si vous ne faites pas une thérapie l'un comme l'autre... Parce qu'en fait, il faut dire, Hervéline, sa famille l'a bouffée. Oui. Vous le saviez, ça ? Oui. Comme sa famille l'a bouffée, donc si vous ne faites pas... Comment dire ? Réglez... Qu'il règle ça, parce qu'il est... Parfois, je m'excuse de le dire, peut-être que ça ne va pas vous faire plaisir, mais tant pis. Oui, il est égoïste. Oui. Il est égoïste, il pense qu'à lui, il n'a jamais pensé à vous, vous avez tout fait pour lui. Oui. Et vous l'avez toujours dit, c'est le côté, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, on ne sait pas ce qu'on attend de lui. Oui. Donc, ce n'est pas facile. Donc, mais là, normalement, avant le mois de juin, normalement, il y a quand même une séparation, il faut faire très attention. D'accord. Si ça subit une thérapie tous les deux, ça peut s'arranger, je ne dirais pas non. Mais j'ai l'impression que vous en avez marre, vous avez envie de tout claquer. Oui, c'est vrai. Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas d'effort de sa part, il n'y a que le travail, et le plan sentimental est complètement étouffé. Oui. C'est la vérité. Je suis désolé, je ne veux pas vous faire plaisir. Ah non, 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 je veux juste la vérité. Vous savez, votre mari a beaucoup changé depuis 2007. Non, je ne savais pas. Eh bien, si je vous le dis, il était très étonné. En plus, normalement, on ressent que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert à l'âge de 6 ans, 16 ans. Ça a été très dur. Vous avez commencé votre vie avec lui à l'âge de 21 ans, 22 ans. Oui. Eh bien, vous voyez, c'est des choses très précises. Et parce que moi, ce que je voulais savoir, c'était par rapport à ses sentiments pour moi, en fait. Il a des sentiments pour vous, mais le problème, c'est qu'il est préoccupé par ses affaires. Et je pense que si jamais, comme je dis, vous subissez une thérapie tous les deux et que vous voyez un psychologue tous les deux, ça peut s'arranger. Parce qu'avant le mois de juin, il est en période de fin de quelque chose. Il est en année 9. Ça peut redémarrer comme ça peut se casser. C'est à vous de prendre la décision tous les deux. Si vous ne prenez pas de décision tous les deux, ça n'ira pas. Je suis franc avec vous. Je pense qu'il est amoureux de vous, il a des sentiments pour vous, mais il y a eu quelque chose qui s'est refroidi entre vous. Il y a eu un éloignement et j'ai l'impression que ça peut redémarrer. Je n'ai pas l'impression que ça sera fini complètement. Mais est-ce que moi, j'ai un avenir avec lui ? Il peut y avoir un avenir si vous réglez le problème ensemble. Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. D'accord, madame ? Je ne peux pas rester longtemps parce que je suis obligé de conclure et je sais que tout le monde a envie de savoir parce que l'émission touche sa fin. Oui. Voilà, donc écoutez, je vais vous demander le chiffre de 1 à 22. Alors, je dirais le 1. Ce n'est pas le 1. Et bien, c'est la carte ce soir, c'est la tempérance, c'est la carte, on va la montrer comme ça également. Donc, c'est la carte, la tempérance qui représente l'équilibre, le pour et le contre. Donc, ce n'est pas mauvais. Moi, je... On va faire la question-répondeur après le cours du milieu. Bonjour, je m'appelle Annika, je suis née le 22-08-1978 et je vis seule avec ma fille. Et suite à un accident de voiture survenu le 3 mars 2009, je peine à retrouver une activité professionnelle. Et je me suis reclacée dans le transport en tant que cariste. Je me suis payée moi-même mes formations et rien ne se décompte. Aujourd'hui, on me propose une formation pour devenir mécanicienne. C'est vrai que j'ai toujours aimé ce métier-là. Je me sens un peu perdue et j'ai l'impression que professionnellement, je n'avance plus du tout. Et est-ce que vous pourriez m'aider à répondre à cette question ? Est-ce que oui ou non, je vais réussir à me stabiliser professionnellement ? Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, Anita, je vais vous dire une chose. Depuis 2008, ce n'est pas facile pour vous. Vous êtes quelqu'un de très indépendante. Vous avez traversé une période très dure, surtout l'année dernière, 2013, ça a été très dur. Mais c'est vrai que professionnellement, vous allez vous stabiliser plus tôt à partir du mois de la rentrée 2014. Tout ce que vous faites actuellement, il est lié à l'étranger. Vous avez une ouverture à l'étranger. Cette ouverture, elle est favorable. Vous êtes en période de remise en question. Vous faites le bilan de votre vie. Le chiffre 9 qu'on voit ici, qui est le chiffre de l'ermite. L'ermite, ça représente quoi ? L'ermite, ça représente la fin de quelque chose. La réflexion sur votre situation. Il y a deux choses très importantes. Il y a le côté spirituel et le côté matériel. On voit que votre vie va se décompter à partir du mois de septembre 2014. Ça sera quelque chose de renouveau. C'est quelque chose de stable. Ça va se stabiliser. Vous aurez un équilibre total. Et cet équilibre que vous allez avoir, ça va être quelque chose de bon. Maintenant, ne vous découragez pas. Jupiter rentre dans le cygne du lion à partir de juin, juillet. C'est une bonne période pour vous. J'avoue que vous n'allez pas être déçus de cette année. Il y aura quand même peut-être une proposition nouvelle. Ça veut dire que vous aurez deux métiers, deux choses en même temps qui se font. Et je vois deux choses qui vont se démarrer en même temps entre septembre et octobre 2014. L'année 2014 vous réserve la fin de l'année à un changement radical et peut-être un changement de région. L'autre coup de cœur pour ce soir, c'est toute téléspectatrice et les spectateurs de Vivolta. Mon coup de cœur et plus particulièrement pour Bernadette que je lui passe mes sentiments, mes meilleurs sentiments parce que je la connais, je l'ai eu en privé. Et donc je lui dis que je suis content qu'elle m'a eu au téléphone aujourd'hui. Et ce que je veux, c'est que normalement vous soyez toujours positif. Le positif est très important dans la vie. Il faut savoir être positif et apporter du positif. Et la semaine prochaine, on va se retrouver avec notre voyante, ma collègue Carole Tison, que vous la retrouvez sur Astro et sur Vivolta. Merci. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. J'ai passé un bon moment agréable. Je veux vous retrouver en mois de juin. Le mois de juin, normalement, je serai avec vous sur Vivolta. J'ai passé un moment agréable. J'étais très content de vous avoir ce soir. Et puis j'espère que vous avez été très nombreux à témoigner votre sympathie envers moi. Merci à vous. Que les anges veillent sur vous et vous protègent. Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors plus d'hésitation ? Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans Confidentiel. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.